Salut ! Aujourd'hui je vous propose de revenir un peu sur le Simracing, c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait pas mal de drones, notamment avec l'été c'est plus intéressant que de s'enfermer au chaud dans le Simu, et on va partir sur AMS2, alors je tourne toujours sur AMS2 parce que il y a du monde en ligne quand même, c'est pas là où il y en a le plus mais il y en a un peu quand même, et puis ça propose des choses originales que l'on ne trouve pas ailleurs donc voilà je tourne là dessus, c'était un lobby que j'ai pris au hasard, il y avait pas mal de brésiliens, et c'est sur le circuit de Curitibod, vous voyez je pense que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas du tout, et moi même avant j'avais déjà roulé dessus mais il y a très longtemps et du coup je ne connaissais plus le circuit, donc j'ai vite pris la course, pas la course en tout cas la session en cours, et ce qui donne que j'ai pu faire très peu de qualif, il n'y avait pas de réglages c'est l'avantage, pas de setup donc c'était une course de 6 tours et je crois que je me suis qualifié 8e sur 16 il me semble donc voilà je vous ferai tant en temps des petits résumés entre guillemets de course quand c'est intéressant, quand ça vaut le coup et s'il ne se passe rien ça ne sert à rien on est bien d'accord mais voilà comme AMS2 c'est là où je tourne le plus en ce moment, RF2 j'ai encore eu des soucis, j'ai redémarré, enfin j'ai refait une réinstall de mon pc propre, j'ai encore eu dernièrement des soucis en VR donc voilà c'est pas le meilleur en termes de global sur le Simracing mais en tout cas actuellement c'est là où je n'ai jamais de soucis où je me sens le mieux donc c'est pour ça que j'y tourne un peu plus, voilà bon j'arrête de vous saouler et je vous laisse avec ce résumé de course, bonne journée, tschüss ! Allez c'est parti on est donc sur un début de départ de ce circuit de Kuwaitiba, je suis B8, nous sommes 16 et il y a 6 tours, donc départ avec ce sprint race, assez délicat à conduire, c'est un véhicule que je préfère au début dans un tour de Vista, il y a eu d'autres véhicules depuis mais c'est vrai que ça reste toujours délicat, c'est un lobby que j'ai trouvé sur une soirée, donc on verra tout le monde, pas de setup, allez premier enchaînement assez compliqué, on voit effectivement, ça se bouscule, ça se crash, ouais ça se crash fort, oula je passe entre les gouttes, allez on est combien quatrième ? P4 avec un petit gars de main droite qui commence assez à tout son temps, il garde sa ligne, ça va, et ça va être compliqué encore une fois, sur les lobbies que je prends comme ça en soirée, pas d'entraînement, j'arrive souvent à l'arrache donc voilà c'est aussi ça le plaisir, c'est de pouvoir enlever tranquillement sans se prendre la tête, alors c'est parti, la grande ligne, je ne connais pas énormément le circuit, c'est l'avantage aussi de la MS2, c'est de pratiquer des circuits peu connus, mais pas dénué d'intérêt, très largement, là j'ai une trajectoire un petit peu bizarre à droite, à l'extérieur, forcément je redémarre moins bien, je suis obligé de corriger l'assiette, vous voyez le petit replay en bas à gauche, qui permet d'avoir une vue un peu plus ensemble sur la piste et sur les concurrents directs. Allez donc cinquième, on a bientôt fini le premier tour, là cet enchaînement gauche, je le prends très très mal, vous voyez derrière la voiture rouge qui est bien revenue, allez je tiens à la courbe, derrière également, on relance à fond ici, il me fait l'espion, derrière carrément il se décale, là ça va être chaud, au freinage, je suis en général très mauvais au freinage, là c'est une chicane, je suis à l'extérieur, je suis mieux placé, il freine, je le laisse passer, de toute façon, il reste encore pas mal de tours, allez on enchaîne, on élargit au maximum, le 4p4 il se décale, je sais pas trop pourquoi, pour éviter je suis meilleur, mais j'ai du ralentir, c'est pas grave, allez on continue, on épaississe sur le deuxième tour, je suis derrière, je vois pas grand chose, allez encore une fois à l'extérieur, bizarre comme trash, mais bon, c'est la mienne, c'est comme ça, certainement pas la meilleure, mais c'est pas grave, allez on relance, ici ça se passe, quasiment à fond, il suffit de soulager un petit peu, de reprendre à droite, allez je suis moins bon, moi manque les autres, derrière vous voyez sur le petit replay en bas à gauche, ça revient également derrière, allez à fond, la ligne droite, je suis un peu large, derrière ça revient, oula, ça m'a touché légèrement, ça va, il est sorti pas trop trop, c'est pas trop grave, mais, j'ai rien pu faire, il était plus rapide, il m'a touché, ça a décalé un peu, allez ici gros freinage, bon je ferais mieux que lui, allez on prend un petit peu le vibreur, et c'est reparti, je le prends mieux j'ai l'impression, on va voir ce que ça donne sur cette petite ligne droite, allez toujours sixième, on est quasiment à la mi-course, d'ailleurs ça va iler à distance, pour le freinage il n'y a pas de problème, ou devant ça va freiner tard, qu'est-ce qu'il se passe, une erreur du P3 qui passe P4, qui va se faire attaquer, on va essayer d'en profiter, allez petit enchaînement, oula la bagarre, il y a du monde derrière, il y a du monde devant, lui il se resserre, magnifique, la rétro ça sert à quelque chose monsieur, allez allez à fond, on essaie d'élargir un peu, on ne peut pas, on va rester derrière l'intérieur, derrière ça va essayer d'en profiter, là c'est compliqué, là c'était très compliqué, je ne sais pas si j'ai touché, on décroise, il y a un peu de contact, de toute façon, on en profite, allez P5, on tient la corde, on balance un maximum de puissance, allez on écrase la pédale, on sort mieux, on a pris un petit peu de distance, avec derrière, pour le freinage suivant, un petit peu, un parti, 4 de circuit, allez, allez, gros freinage, ça revient derrière, il y a l'attaque devant, on a le podium qui est devant, un P2, P3, P4, le premier qui est juste devant, ils sont en bagarre, donc ça profite, ça me profite, allez, allez, il se décale, je ne sais pas si c'est bien joué, mais en tout cas, ça va être chaud, on est à 4 là, dans un mouchoir de poche, allez, je vais essayer de rester là, je pense qu'il m'a vu, allez, ça tient, ça tient, ça tient, il est toujours là, vous le voyez en bas à gauche, il soulage, il se place derrière, allez, il y a un enchaînement où je suis un petit peu à la ramasse, il passe à l'intérieur, allez, ce n'est pas grave, on est toujours P5, on va essayer d'en profiter, de se décaler un peu, ça touche un peu, derrière, ça en profite, ça revient, ça revient, qu'est-ce que ça va faire, nous on va se décaler ici un peu, allez, on va essayer de prendre l'externe, on va voir ce que ça donne, il faut que ça tient, du moment que lui reste à sa place, ça peut le faire, allez, allez, c'est pas trop mal, maximum de puissance, le freinage derrière, il y a du monde qui me suit, il reste deux tours, allez, grand freinage, il protège l'intérieur, pour le freinage, ça va être compliqué pour lui, il va sortir, il revient, l'air de rien, je ne pense pas qu'il ait des pénalités de cut, que je ne tente pas ma chance, c'est vrai que derrière, ça se bagarre aussi, on voit en bas à gauche, derrière, ça se bagarre sévère, tant mieux pour moi, allez, on vient ici, vous voyez, je suis toujours en train de corriger, en train d'essayer de partir, à chaque fois, on suit cette loge contre le rack, en même temps, j'étais bien monté sur le vibreur, allez, on lâche sur les p5, ils sont juste devant, podium n'est pas très loin, il est un peu à l'extérieur, on va reprendre un petit peu, d'avance, derrière, ça se bagarre toujours, allez p4, je n'ai pas vu, il y a un mec qui est sorti, je pense, je ne l'ai pas vu, avec le soleil qu'il donne, je vous garantis, en VR, c'est quelque chose, allez, il va rester un tour, on arrive au dernier virage, toujours du monde derrière, allez, c'est parti, la ligne droite, et on entame le dernier virage, au port du podium, je suis P4, donc de nouveau, il protège sa trage, il protège sa place, il va prendre l'intérieur, je pense, mais c'est clairement pas le meilleur endroit, pour freiner, et pour aborder la chicane, allez, on freine un peu, on se place, encore une fois, il se loupe, cette fois-ci, allez, il revient sur la piste, oula, ça va mal se passer, on est P3, on est sur le podium, oh, et derrière, ça se tape, oh, ça continue, ah, voilà, ça continue à se taper, et ça a fini, dans l'herbe, allez, P3, c'est déjà pas mal, vu d'où je viens, du peu de training, sur un open comme ça, allez, 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 ça va être chaud, il reste quoi, 2, 3 virages, ça me semble compliqué, en tout cas, la P3 semble acquise, voilà, c'est des petits open comme ça, que j'aime bien vous partager, c'est pas des longues courses, mais au moins, ça permet de s'amuser, et montrer qu'il y a quand même, de quoi bien s'amuser, sur la MS2, alors j'espère que je vais peut-être, vous présenter, un résumé de course, sur un open que j'ai fait deux nuits, sur Allélaïde, je ne sais pas encore si je vais avoir le temps de le faire, on verra bien, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner un petit commentaire, un petit retour sur cette session de course, voilà, on termine ici, P3, voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre retour, à lâcher un petit like, le petit commentaire, et nous on se dit, à une prochaine, bonne journée, tchuss !